Allez, coup d'envoi à Milan, ici, à Ernest Vallon, entre la France et l'Angleterre. Alors il faut savoir, on remonte un peu dans l'histoire, que les deux nations se sont rencontrées à 54 reprises, 44 victoires pour l'Angleterre, Roger, 7 pour les Français, pourquoi pas, 8ème. Dès aujourd'hui, après ce coup d'envoi donné, ce coup d'envoi donné par Théoufage, le meneur de jeu des Dragons catalans, à 10 mètres des poteaux, le jeu au pied, la main dans la bouteille, le bouc, ballon pour les Français, est-ce qu'on essaie d'inscrire, ce n'est pas que oui, par Fouadien, Fouadien à côté gauche, qui a été le plus prompt à pointer au bon endroit, semble-t-il. On espère que ce testé va compter pour la suite. Et il est validé, il est validé par M. Tom Grant, l'ouverture ici du score à Ernest Vallon pour l'équipe de France. Forcément, récupération de la balle, et on met une pression considérable, donc il faut accélérer. Bourg à gauche, il est droitier, ce ballon qui semble bien parti, et qui passe en plein milieu des poteaux. 6 pour la France, 0 pour l'Angleterre. Le début de match idéal pour nos tricolores. Il va falloir maintenant encaisser les assauts répétés de l'équipe Andilas, parce que forcément, ils vont être vexés, ils vont être touchés dans leur orgueil, les Anglais. C'est sérieux en défense, on monte bien, on contrôle bien le sol, et en attaque, je trouve qu'on écarte bien les ballons. Merci, Makhine. Allez, Bourg, face au poteau. Ce ballon qui est bien parti, et qui passe en plein milieu des pângèles. 8 pour la France, 0 pour l'Angleterre. C'est à se pincer pour y croire. On est très loin, bien sûr, du 64 à 0, récolté à Washington l'an dernier. Attention à ce petit côté, avec Wellsby, Wellsby, ah, ballon pour Johnstone, Johnstone qui arrive à l'effacer de défenseur. Attention au petit côté, Wellsby, c'est comme un avion, et c'est inscrit par l'arrière de Saint-Élens, Jack Wellsby. Comme quoi, on peut tout exploiter, et c'est admirablement bien joué. Allez, belle passe, et le joli slalom, le joli travail préparatoire de Johnstone, qui livre ce ballon dans le bon tempo pour ce diable de Jack Wellsby. On connaît son talent, cette créativité aussi, et vous vous rendez compte, sur un périmètre de 6 mètres, il est allé chercher l'excellence. Ah, et ça passe, ça passe pour Jack Wellsby. 3-1, 3-3. Ça va très vite, ça va très vite, il va trop vite d'ailleurs, la percée d'Achanelay côté droit, il y a du monde à côté de lui, il y a deux joueurs qui viennent se proposer. Et l'essai va être inscrit imparable pour l'équipe d'Angleterre. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On le savait que ces 10 minutes à venir étaient forcément très difficiles, parce que, regardez, le choix qui s'offre à ce joueur qui ne fait pas forcément le meilleur choix et la meilleure fixation, parce qu'à l'intérieur, il a deux joueurs. Mais bon, il marque. Voilà, donc on le sait, c'est cruel. Il y a Achanelay qui prend le meilleur sur Arthur Moore, il l'a fait vivant volter pour inscrire ce deuxième essai à l'espace de 3 minutes seulement. Effectivement, il y avait un retour intérieur possible avec Maxi Nicholson qui était vispo à hauteur d'Ari Newman, mais il a choisi le petit côté le long du couloir. On va essayer de reprendre la marche avant et d'amener du sans frais. Merci Max. Chang et Sangaré sont prêts à rentrer. Le pragmatisme anglais de visite dans les 20 mètres inverse et en l'occurrence, on est beaucoup plus loin, mais la bonne opportunité, Roger, avec eux, elle est souvent bien exploitée. Les Welsby passent mal assurés, mais finalement, il n'y a pas d'un avant pour Johnson. Attention à Johnson. Attention à Johnson. Attention à Johnson qui est passé. Il a effacé 4 défensions. Il a trouvé le monde dans la main à droite et ça va arriver au bout de cette affaire-là. Oh là 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 là. Quel essai anglais. Bien mené, parfaitement. Emmené par Tom Johnson. Trois essais en 5 minutes. Ah là 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 là. C'est à faire froid dans le dos, ce réalisme anglais, Roger. Et évidemment, Johnson, on l'a dit, il faut surtout ne pas le laisser manœuvrer, ne pas le laisser œuvrer. Les Français ont été un petit peu naïfs sur ce coup, plus spectateur 4. Mais voilà, il va passer au ras du tenu. On voit un peu Dacosta en retard. Paul Séguier qui monte légèrement en pointe, il en est obligé, certes. Mais la ligne de défense est cassée. Et forcément, Johnson en plein milieu, là, bon, c'est pas que c'est très facile. C'est un sectif. Et forcément, il fait la différence avec la vitesse pure et le collectif à la sortie. Donc oui, on le pécache parce que, désolé, mais à 8 minutes, on prend trois essais. Forcément, 13 joueurs sur une ligne avec les deux ailiés et l'arrière qui ne sont pas forcément dans cette ligne. On va retrouver des cassures, on va retrouver des espaces. Et l'Angleterre aujourd'hui est très, très vélo. Ce coup de pied pour un Rismis qui ne passe pas. Ils sont clairement dominateurs dans la proportion du terrain. Les tricolores. Ouh là là, ça va vite à gauche. Ça va trop vite à gauche. Bon, il est tout seul, Johnson. Il est tout seul. Oh là 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 là, la faute de placement d'Akim Miloudi. Des Français très naïfs sur ce coup. Du coup, en nous prenant la seconde ligne, il faut que nos milieux voyagent un peu plus dans les côtés fermés parce qu'on est en sous l'ombre. Donc, contrôlons un peu plus le sol et notre milieu d'envoyer un petit peu plus au tome. Les Français acculés à 8 mètres de leur poteau. Du jeu au pied dans la boîte à la balle. Le Valais s'inscrit par l'Angleterre et par Mati Nicholson le plus prompt à se jeter dans l'ambute. C'est un joueur clé. Harry Smith, le gaucher. Ça passe. Heureusement pour les Français. À côté. 22 pour l'Angleterre, 8 pour la France. C'est en 5 pour l'Angleterre. Bien joué, petit côté, là-bas. Oh, que ça joue vite. La fin de le passe de Ben Curie. Retour intérieur pour, vous l'avez deviné, ce diable de Jack Welsby porté à hauteur. Ça, c'est le coup qui tue, j'ai l'impression, Roger. L'excellent meneur de jeu de cette équipe de Sherry & White et aujourd'hui d'Angleterre. Ça passe en plein milieu des poteaux. 28 à 8. De réaction et de dynamique. Il y a des certifications. la fulgurance de Mickey Lewis qui est passé, ça va lui au bout. Oh là là là, c'est imparable. C'est imparable. La belle percée de Mickey Lewis au ras de tenue qui a endormi tout le monde et bien sûr qu'il trouve sur sa route soit Rismis, soit George Williams. c'était George Williams et là, les espoirs des tricolores se sont littéralement envolés depuis un petit moment. On ne va pas se mentir mais on espérait un nouvel essai français. Il sera anglais cet essai magnifiquement orchestré de la part de Lewis. Quand on connaît la capacité de ce joueur à s'extirper de la défense sur la lutte et bien on comprend pourquoi derrière ça finit par un nouvel essai inscrit par George Williams. Le score est lourd Roger, le score est lourd pour les français. J'adore votre optimisme Roger et je vous rejoins totalement à ce que vous dites même si là forcément quand on regarde le score tout prêt pour s'accroire que... Et oui, et oui. Sans problème. Les coups de pieds à renvoi sur les poteaux d'Arthur Moog directement dans les bras de ce diable d'Harry Newman. Le jeu au pied de Williams à la boîte à la barre récupéré par les anglais ça va aller au bout ? Un nouvel essai l'essai qui fait mal l'essai qui tue pour l'Angleterre et je crois qu'il est signé Tom Johnstone c'est exactement ça Tom Johnstone qui inscrit donc ce septième essai. Un dernier mot on est sur le stade d'Ernest Manon et on peut féliciter le stade de Toulousaine pour ce titre parce qu'on aime les deux rugby on est trésiste dans le coeur mais on aime les deux rugby et bravo ça c'est dit bravo au stade Toulousain et bravo aussi à l'Angleterre aujourd'hui supérieur bien sûr à la France on va se quitter donc malgré tout un petit peu tristounette sur la défaite des tricolores 38 à 8 mais on s'est malgré tout régalé un match de rugby à 13 magnifique sur nos chaînes merci à tous bonne soirée et à très vite pour l'aventure du rugby à 13 français